Au niveau de la paire USD contre le yuan offshore, donc le yuan offshore, ce n'est pas le yuan directement. Sur le yuan, on a une zone pivot maîtrisée et voulue par la PBOC, par la Banque Centrale de Chine, autour des 6,78, et là on est un petit peu au-dessus, mais c'est bien normal puisqu'on est sur le yuan offshore, il y a toujours un petit décalage, et en ce moment il est plutôt à la hausse. Et on atteint une zone de résistance autour des 6,84, 6,85, le chiffre rond qui sera travaillé sur cette zone. Et tout ça après un biseau qui a suivi une énorme envolée en début d'année, enfin au cours du printemps de cette année. Et donc on a une dépréciation très claire du yuan et du yuan offshore de fait, qui continue et qui a été entamée cette année. Donc on est sur une paire qui sera intéressante parce que ce matin même, la Banque Centrale justement chinoise a coupé de 5 points de base. Alors c'est très peu, mais elle a coupé quand même son taux directeur de 5 points de base. C'est très peu, mais c'est un symbole et ça fait suite à des précédentes coupes. Donc on est quand même sur une tendance de baisse des taux sur la devise chinoise. Tandis qu'à contrario, sur la devise américaine, qui est la devise de base sur cette paire, on a plutôt des anticipations de continuation de hausse de taux. Alors 75 points de base ou 50 points de base, ça sera l'objet des discussions d'ici septembre. Et notamment à Jackson Hole, on aura peut-être quelques éclaircissements. Par contre, ça montre bien qu'on est sur une paire là ici qui est intéressante à travailler parce qu'on a un défasage entre les deux devises. Une devise qui va être de mieux en mieux rémunérée dans le temps et une devise dont on s'attend à une baisse de la rémunération. Donc finalement, une sorte de retour à l'équilibre du carry trade sur cette paire. Donc voilà ce que l'on peut dire sur le dollar américain versus le yuan offshore. Une paire qui sera intéressante. Et comme sur l'euro dollar, on voit bien que les bandes de bolagins commencent à s'écarter. Mais on est sur une zone de résistance qui sera à travailler autour des 6,85. Si elle venait à casser, évidemment, là ça nous emmènerait potentiellement jusqu'à du 6,95. Mais on n'irait pas en ligne droite, évidemment. On n'irait pas en ligne droite, évidemment.